Salut les amis, je sais que vous aimez l'échalende donc je vais vous parler en fait d'une technique de musculation qui consiste à effectuer 100 répétitions. Vous avez bien entendu une série de 100 répétitions. C'est vrai qu'on est loin de ce qu'on propose en termes d'hypertrophie entre 8 et 12 répétitions parce qu'on sait que c'est la fourchette qui va favoriser l'hypertrophie musculaire et le volume musculaire. En fait encore une fois les études le prouvent, je l'ai constaté sur le terrain qu'à un moment donné on est sur un plateau. C'est pour ça que je vous parle souvent de techniques d'intensification que ce soit les séries dégressives. Là ça va être la série de 100 répétitions, il y en a beaucoup plus que ça. Je vais vous parler de ça parce que je la pratique de temps en temps. Alors je dis bien de temps en temps et je la déconseille particulièrement aux novices, aux débutants car c'est traumatisant. Alors comme on le sait, quel que soit l'entraînement, à un moment donné il y a un plateau. Le corps ne réagit plus, ne répond plus. Alors il y a plusieurs raisons, soit c'est sur entraînement ou soit simplement le corps s'est adapté à l'entraînement et à la charge on va dire qu'on lui met. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans ces cas là, soit on se repose un peu et on part sur une nouvelle base, soit on utilise une technique d'intensification. Et aujourd'hui je vais vous parler de la technique de la série 100 répétitions. Alors au-delà de la torture, parce que c'est une souffrance, sans répétition ça brûle, on congestionne mais il y a une brûlure énorme. Donc psychologiquement on va dire c'est assez perturbant et ainsi que physiologiquement. Mais au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, il y a des réactions physiologiques. En fait ce qu'il faut savoir c'est quand on va pousser la série à l'extrême, on va aller chercher les dernières fibres. On sait que chaque muscle en fait a des fibres à contraction rapide, d'accord ? Donc ce sont les fibres blanches et des fibres à contraction lente qui sont les rouges. Chacun des muscles a ce type de fibres. Alors ce qu'on va faire c'est comme il s'agit vraiment d'endurance de force, de longue série, dans un premier temps on va mobiliser les fibres à contraction lente, comme l'endurance. Et ensuite on va stimuler les fibres à contraction rapide. Ça veut dire qu'on va stimuler toutes les fibres, c'est ça qui est intéressant. Même s'il y a un ordre bien précis. Et ce qui va être intéressant c'est qu'on va aller assis à l'échec, d'accord ? Encore une fois je ne parle pas que de souffrance. Alors moi ce que j'aime dans la série de 100, même si je la pratique, vous allez voir, de manière assez rare, c'est qu'en fait il y a un aspect mental. C'est qu'il faut travailler son mental, je lui dis sans répétition c'est super lent. Alors il y a deux manières de faire. La première manière c'est quand on pratique la musculation depuis un certain temps, c'est pour ça que je déconseille cette technique aux débutants. C'est par exemple si vous faites un délopé couché, pour ceux qui font de la musculation avec poids, je sais qu'il y en a qui préfèrent les poids, moi je suis encore une fois plus partisan du poids de corps et des élastiques. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous faites un couché à 100 kg, vous n'allez mettre que 30 kg. En fait on met en général 30% de la charge qu'on effectue à 10 répétitions. Donc si vous êtes capable de faire 10 répétitions à 100 kg, vous ne mettrez que 30 kg. Et ouais c'est léger, mais vous allez voir que c'est difficile. Et donc vous allez commencer votre série. Alors moi je conseille de faire des séries avec un rythme assez rapide, genre une seconde en concentrique, une seconde en excentrique. Alors concentrique c'est la phase allée, excentrique c'est la phase retour, pour garder un certain rythme, encore une fois et congestionné. Moi je ne tends pas les bras à fond quand je fais par exemple des pompes, pour garder vraiment la mise sous tension de manière constante. Donc vous faites votre série. Alors vous commencez, vous allez faire 10, 20, 30, 40. Souvent si on met 30% de ce qu'on fait en poids pour 10 répétitions, on arrive à 70, 60, 70 répétitions. Donc à 70 vous n'en pouvez plus. Vous arrêtez, vous prenez une petite pause, une quinzaine de secondes, et vous continuez. Alors il y a une théorie qui dit que la pause va correspondre au nombre de répétitions qui vous restent. Par exemple, vous avez fait 70 répétitions développées couchées à 30 kilos. Donc de 70 à 100, il vous reste 30 répétitions. Vous arrêtez 30 secondes, ce qui vous permettrait de faire les 30 répétitions qui restent. C'est une théorie, moi je ne vous cache pas, je ne respecte pas ça. Je vais à fond, j'en fais le plus possible. Et après je prends une petite pause de 15, 20 secondes et je continue. Alors si vous faites du poids de corps, moi je le fais sans gilet lesté. Sans répétitions il faut les faire déjà. Ou alors je mets un gilet lesté de 10 kilos, j'en fais 60, 70. Quand je n'en peux plus, j'enlève le gilet. Ou je garde le gilet, pour ne pas que ce soit une série dégressive. Et je continue, je prends une petite pause de 20, 30 secondes. Il m'arrive des fois 2, 3 pauses. Par contre il faut les réduire au maximum. Pour ça que quand je dis que c'est une série de 100, ce n'est pas une série de 100 en une fois. C'est plusieurs petites séries parce que souvent on n'y arrive pas. Donc ne prenez pas trop léger, essayez de faire 70 répétitions, une petite pause et après on continue. Après il y a ceux qui sont adeptes des séries de 100 mais avec des poids plus lourds. Dans ces cas-là ils vont faire environ une trentaine de répétitions avec ce poids-là. Puis ils vont prendre des pauses et ils vont continuer encore 10, encore une pause et encore 10 et ainsi de suite pour arriver jusqu'à 100. L'intérêt c'est d'arriver à faire 100 répétitions en le moins de temps possible. L'intensification est bien de là. Si vous mettez une journée, ce n'est pas valable. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est battre mes records. Par contre, prudence. Autant c'est bénéfique pour l'hypertrophie, pour la force et ainsi de suite, pour le changement corporel parce que là on va parler de changement corporel. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous le faites trop souvent, vous allez sur-entraîner parce que c'est épuisant pour le système neuromusculaire. Donc ce que je conseille de faire c'est le faire environ une semaine, voire deux semaines maximum, mais pas plus d'un module tous les trois mois. Deux à trois mois pour que le corps récupère bien. Et ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai fait ces une ou deux semaines d'intensification, la semaine qui suit je prends léger et je ne vais pas à l'échec pour que je récupère. Encore une fois c'est très violent pour l'organisme, par contre les effets sont incroyables sur le plan de la force, de l'hypertrophie, de l'endurance et ainsi de suite. C'est excellent mais pas à mettre entre les mains des débutants. Voilà, je voulais partager une technique d'entraînement qui peut vous aider. Testez-la, c'est monstrueux. Par contre il faut un mental de guerrier et de guerrière. Je vous dis à bientôt. Allez voir d'autres vidéos sur plein de thématiques, sur le travail aux élastiques, sur le poids de corps, sur le kettlebell, sur plein de choses. Je travaille même sur le mental, sur plein de choses qui peuvent vous aider au quotidien. Encore une fois, moi je suis dans le partage, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité, mais j'ai des connaissances. Et je prends un grand plaisir à les partager et maintenant avec une nouvelle technologie, c'est relativement facile. Donc encore une fois c'est un plaisir. Les bodybuilders appliquent ça, il y a même des gens qui ont travaillé, il y a Chris Cook qui a travaillé dur sur ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les 100 répétitions dans les culturistes professionnels. Maintenant vous, vous pouvez le faire en tant que, on va dire, pratiquant, on va dire quand même, un peu chevronné. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à télécharger le guide Reperce Evolution, le nouveau guide, qui aura accès à des méthodes d'entraînement, à des techniques d'intensification, à des méthodes pour booster la testo, à des manières de récupérer beaucoup plus vite avec la douche froide, enfin plein de techniques modernes, qui sont simples, qui ne sont pas chères et qui sont excessives à tous. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis je crois que j'ai en tête déjà encore une autre idée, je vais la partager avec vous. Merci encore de me suivre, merci de me suivre, merci de partager, d'aller voir les vidéos sur les chaînes YouTube. Encore une fois c'est dans le partage qu'on grandit. Allez, à bientôt, salut à tous, ciao. Ciao.